Peu après les combats de 1870, Créteil comptait environ 3000 habitants. Ce chiffre devait augmenter sans cesse et atteindre 41 000 en 1964, dont la moitié dans le nouveau quartier de Montmélie, que vous voyez ici. C'est en 1956 que la société centrale immobilière de la Caisse des dépôts a entrepris la construction de l'ensemble du Montmélie dans le cadre des programmes de logements sociaux qui lui avaient été confiés par le gouvernement. La société centrale immobilière de la Caisse des dépôts a été créée le 4 juin 1954 à l'initiative de la Caisse des dépôts, dont elle est une filiale technique, lorsque celle-ci décida de participer à l'effort de construction en investissant sans but lucratif dans le financement des logements sociaux. La SCIC a construit à ce jour 160 000 logements et une visite de ses réalisations dans le Val-de-Marne nous a fait découvrir les équipements indispensables à la vie des familles dans la ville nouvelle de Créteil-Montmélie. Ici, un centre socio-culturel avec un atelier d'art pour enfants de 10 ans à 15 ans. Une salle de danse classique naturelle Au bout de ce pinceau, un jeune artiste. Là, une maison de jeunes permettant une gamme complète d'activités de la salle de conférence, au laboratoire photo et aux cours de tennis. À proximité, un foyer de jeunes travailleurs où 80% des locataires sont d'origine provinciale et donc éprouvé des difficultés pour se loger. Le foyer comprend 270 chambres individuelles de ce type. Autre problème social fondamental, le logement des vieillards. Cette résidence de Sucy-en-Brie répond aux trois aspirations des personnes âgées Indépendance, confort et sécurité. Dans ce studio de 26 mètres carrés, une cuisinière entièrement équipée et une salle d'eau. Dans les parties collectives, une salle de réunion avec bibliothèque et télévision. Au-delà des ternes banlieues industrielles, des paysages d'Île-de-France tels qu'on ne les espérait presque plus. Le Val d'Hier ou la Société Centrale Immobilière de la Caisse des dépôts construit un ensemble résidentiel de quelque 300 hectares. Des maisons individuelles groupées par 5 ou 6 autour d'une petite place. Des appartements tels se bâtit le Val d'Hier entrepris en 1962.